C'était une compétition très difficile, il a fallu que très rapidement je me mette dans le bain parce que j'avais une poule très difficile où il y avait le vice-champion olympique, le champion du monde en titre, le numéro 1 mondial au classement, le numéro 2 mondial et plusieurs autres champions. Donc il a fallu que je sois beaucoup plus concentré que les autres pour pouvoir faire les 6 combats que je devais faire pour obtenir cette médaille. Donc premièrement, j'avais un peu d'appréhension. Après mon premier combat contre le Mozambiquais, je me suis détendu et je me suis mis dans la compétition. Le second tour, j'ai dû affronter le numéro 2 mondial qui était l'anglais Mamacho. Ça a été un combat très technique, mais j'ai réussi à imposer ma stratégie pour aller au bout du combat. Par la suite, j'ai dû affronter le champion du Brésil. Ça aussi, c'était un combat très tactique où vraiment j'ai dû faire attention jusqu'à la dernière seconde parce que c'était un adversaire qui était très très offensif et qui avait vraiment envie de gagner. Donc suite à ça, je suis tombé sur le champion coréen. Donc il faut savoir que le taekwondo est un sport coréen. Donc c'est eux qui maîtrisent le plus cette discipline et c'était mon quart de finale. Donc c'était la place de la médaille et sincèrement, il y a deux ans à Puebla, au dernier championnat du monde, je suis tombé en quart de finale. Je me suis dit que cette fois-ci, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment que je réussisse à me surpasser et à passer ce tour pour pouvoir offrir une médaille à la nation, à la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai réussi à faire dans les trois dernières secondes du combat sur une attaque éclair. Il n'a pas pu, il n'a pas su comment réagir et ce qui m'a permis de sortir de l'égalité dans laquelle j'étais. Suite à ça, ça a été la fin du premier jour de compétition. Le lendemain, nous avons repris sur les demi-finales directement et j'ai affronté l'adversaire à abattre le champion du monde, vice-champion olympique et numéro 1 mondial. Donc tout le monde attendait ce combat-là. C'était un grand affrontement très, très difficile, très, très technique et tactique. J'ai su gérer jusqu'aux cinq dernières secondes où il y avait encore une fois égalité. Et à trois secondes de la fin, sur une attaque, sur un déplacement du champion du monde, j'ai réussi à placer un coup de pied au visage qui m'a permis de prendre les devants à trois secondes de la fin. Ensuite, il n'a pas pu rattraper ce petit retard-là. Pour la finale, c'était quand même autre chose. Je sentais que j'avais la capacité contre l'Ouzbec. Un Ouzbec qui était dur au mal, qui était quand même très, très vaillant, qui était quand même très, très brave. J'avais le combat jusqu'à cinq secondes de la fin où il y a eu une intervention des arbitres que, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer, où l'arbitre est venu donner un point supplémentaire à mon adversaire, ce qui a fait qu'on a été à égalité. Donc nous sommes partis à la mort subite, ce qu'on appelle le point en or, le golden point. Donc là, c'est 50% de chance, 50% de technique, 50% de tout. Donc j'ai attaqué, il a contré sur un coup de pied. Je pense même qu'en regardant la vidéo, je vois même qu'il n'a même pas fait exprès de scorer, je lui ai carrément donné la victoire. Bon, je ne ressens pas d'amertume aujourd'hui, parce qu'après un an et demi sans podium international, sans compétition du tout, je remonte très, très haut dans le classement. Je passe de la 63ème place à la 27ème place. Donc pour moi, c'est une excellente progression et ça montre que j'ai le niveau de monter sur le toit mondial. J'ai le niveau pour prétendre à une médaille olympique parce que c'est sensiblement les mêmes personnes qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques. Donc j'ai le niveau, ça me donne beaucoup de courage pour la suite et je me prépare pour les prochaines échéances. Alors, comment tu te sentais-tu dès que le combat est terminé ? Parce que rappelons que c'est une performance qui n'a pas été réalisée il y a 27 ans dans l'Ivoirien. C'est vrai. Et comment tu t'es senti ? Tout de suite après la fin du combat, j'ai senti une grande injustice. Parce que sans vouloir nous stigmatiser, c'est souvent sur nous autres pays africains qu'il y a ce genre entre guillemets d'erreur d'arbitrage qui arrive souvent. C'est souvent la chose. Donc sur le coup, j'étais un peu déçu. J'étais un peu désemparé. Mais je me suis vite remis parce que j'ai vraiment pu apporter de la joie, premièrement à mes collègues de l'équipe, ensuite de la joie à la nation ivoirienne quand la nouvelle a dépassé les frontières, quand la nouvelle a quitté la Russie pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc tout l'engouement des Ivoiriens pour cette médaille m'a largement consolé. Donc j'étais très très heureux. Alors Firmazopou n'est pas très connu du public ivoirien. Comment est-ce que cela s'explique ? Quand est-ce que tu as commencé le taekwondo ? Où est-ce que tu vis ? Alors j'ai commencé le taekwondo très 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 tard, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. Donc j'étais déjà senior, adulte. J'ai pas commencé chez les enfants. Donc tout de suite j'ai été dans, comme on dit, dans la cour des grands, dans le grand bain. Et j'ai su très rapidement ce que c'était d'avoir à faire à Decador. Parce que très très vite, à peu près deux ans après mon premier cours de taekwondo, j'ai été approché par les équipes nationales de France et d'autres nations, qui m'ont permis de m'entraîner avec les grands de la catégorie, à savoir M. Pascal Gentil qui est deux fois médaille olympique, à savoir Michael Borot qui est deux fois vice-champion du monde, donc des cadors, comme on dit ici, des durs. Donc je me suis très longtemps entraîné avec eux. Et j'ai très très vite remporté de très très bons résultats. J'ai commencé dans un petit club de la ville de Nantes, la Sensive, qui m'a suivi et encouragé justement dans cette voie-là, à faire des compétitions. Et j'ai eu beaucoup de succès très 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 vite. Aujourd'hui, j'ai changé de club, j'ai un peu bougé. Tout d'abord, j'ai rejoint l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en 2010. Donc depuis 2010, maintenant... Comment est-ce que cela s'est fait ? J'ai été contacté par le vice-président de la Fédération, M. Alain Junon, qui entendait parler de mes performances et qui savait que j'étais un Ivoirien qui était en Europe. Donc il m'a demandé tout simplement si ça me disait de représenter la nation. Et j'ai tout de suite dit oui. Parce que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le taekwondo, j'ai envie de dire... Je voulais représenter mon pays, je voulais représenter ma nation et faire quelque chose de fort pour ma nation. Je voulais marquer l'histoire du taekwondo mondial par le saut de la Côte d'Ivoire. Donc grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu le faire. Mais ça a été un parcours très long, très difficile, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, je suis très très fier de ce que j'ai fait pour la nation, pour la Côte d'Ivoire. Alors quelles sont tes prochaines décisions ? Alors toujours dans l'optique des Jeux olympiques, des qualifications olympiques, on a ce qu'on appelle des grands prix. Donc ce sont des compétitions uniquement sur invitation. Donc on prend les 30 premiers du classement et on les invite à s'affronter pour départager le meilleur et gagner des points pour monter dans le classement mondial. Donc on sait que les 6 premiers du classement mondial seront qualifiés automatiquement pour les Jeux olympiques. Pour tout le reste, il y a des compétitions continentales, championnats d'Afrique, championnats d'Europe, etc. qui vont permettre de se qualifier. Donc les prochaines échéances sont dans cette optique-là. Il s'agira du Grand Prix, de l'Open de Corée, des Jeux africains dont je suis le tenant du titre et dont je vais tenter de garder la première place en septembre au Congo. Alors, c'est vrai que tu es Ivoirien et tu es le vice-champion du monde. Quel est le regard que tu portes sur le Taekwondo Ivoirien ? C'est un regard plein d'espoir parce que de ce que j'ai pu voir de mes voyages à travers le monde, la Côte d'Ivoire regorge de potentiels extraordinaires. Donc j'ai bon espoir et bonne confiance aussi que dans les prochaines années, on puisse avoir d'autres médaillés mondiaux, voire d'autres médaillés olympiques. On a vu dans les médias que ce coup de firma a été reçu par plusieurs autorités ivoiriennes. Tout le monde a vu la médaille. De quoi est-ce qu'il s'agissait pendant ces audiences ? Tout premièrement, l'Etat a eu la gentillesse et la bienveillance de nous recevoir. Tout d'abord pour nous féliciter de nos résultats depuis 5 ans au sein de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, dirigée par Maître Bombachek Daniel, le Président. Ensuite, c'était surtout des messages d'encouragement et de soutien pour les prochaines échéances. Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes la première fédération ivoirienne en termes de résultats, nous rapportons le plus de médailles. Donc les autorités nous ont félicités, ont été très très fiers de nos performances et ont dit qu'ils allaient nous suivre et nous pousser dans cette direction pour avoir encore plus de résultats. Voilà, donc c'est très très bénéfique pour nous. Nous sommes très heureux et nous les en remercions chaleureusement. Qu'est-ce qu'on entend par suivre et accompagner ? Qu'est-ce qu'ils ont promis concrètement ? Là, ils ont promis, on ne va pas se mentir, les compétitions coûtent très cher. C'est-à-dire que le haut niveau coûte très cher. Il faut se déplacer parfois à l'autre bout du monde pour pouvoir participer à ces compétitions, pour pouvoir justement rester dans la course. Donc les autorités nous ont promis de nous soutenir financièrement pour que nous puissions justement continuer à maintenir ce très très haut niveau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vice-championne du monde par équipe masculine et vice-championne du monde par équipe féminine aussi. Donc nous avons les moyens et nous avons très peu de moyens, mais nous avons les moyens de nous maintenir. Et justement, l'État a promis de nous suivre financièrement dans cette démarche afin que nous puissions ramener une ou plusieurs autres médailles olympiques et suivre l'exemple de M. Gabriel Tiaco. Aujourd'hui, je suis sûr que Fierma Zoppo est une icône, est une personne à qui beaucoup beaucoup de personnes veulent ressembler. Quel est le message que vous avez pour ces Ivoiriens qui veulent devenir de grands champions, surtout pour des sports qui sont considérés sport mineurs ? Alors la première des choses que je vais dire, que moi-même je fais dans toute chose et que peu importe le domaine, il faut mettre Dieu au-devant de tout ce qu'on fait, parce que sans Dieu, rien n'est possible. Ensuite, il faut vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. J'entends souvent les gens me demander « Monsieur Zoku, quel est votre secret ? » Je n'ai pas de secret. Je prie et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Il n'y a pas de secret, vraiment il n'y a aucun secret. Il faut vraiment s'entraîner et avoir la foi en Dieu et en ce qu'on fait. Si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en ce qu'on fait soi-même, on n'y arrive pas. Donc c'est ce que moi j'ai fait, j'ai eu la foi, j'ai cru et j'ai réussi. Donc aujourd'hui, le message que j'ai, ayez foi. J'ai une autre question qu'on va peut-être rajouter dans le film. Ils ont confirmé, médaillé d'argent au monde du monde de lui ici. Ça veut dire que c'est une personne à ne pas approcher, à ne pas approcher au cantine ? Non, en dehors des tatamis, je suis quelqu'un de très calme. Justement, les arts martiaux, étant enfant, j'étais un peu turbulent. Les arts martiaux, le taekwondo m'a permis de me canaliser, ça m'a donné aussi beaucoup de valeur, le respect d'autrui, le respect de soi-même. Et vraiment, ça m'a apaisé, ça m'a permis de canaliser mon énergie vers ce qui est important. Même en dehors des tatamis, j'ai toujours cette rigueur par rapport à moi-même, par rapport à ceux qui m'entourent. Et je pense que le taekwondo m'a surtout appris une chose, le partage. Donc ce qu'on nous donne, il faut le retransmettre. Donc on m'a donné beaucoup d'attention, beaucoup de gentillesse. Et j'essaye de, moi, à mon tour, faire la même chose, apporter beaucoup d'attention à ceux qui sont autour de moi et être le plus disponible pour ceux qui me sollicitent. Alors, un dernier message à l'attention de tous ces Ivoiriers qui vous regardent de partout, partout dans le monde, qui sont fiers de vous. Quel est le message que vous avez pour vous ? Ainsi qu'aux autorités qui vous ont promis. Alors, un grand merci. Merci de nous soutenir. Merci de me soutenir. Merci de continuer à nous pousser dans cette direction. Parce qu'on fait ça, c'est pas seulement pour nous. On fait ça, c'est pour la nation aussi. C'est pour tout le pays. Donc, vraiment un grand, grand, grand merci aux autorités aussi qui nous soutiennent depuis un bon moment. Sans qui, nous n'aurions pas pu participer à certaines compétitions. Sans qui, moi-même, je n'aurais pas pu faire ce résultat aujourd'hui. Merci aux fans. Merci aux pratiquants qui continuent de s'entraîner justement pour pouvoir prendre la suite des événements. Et merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent et qui nous encouragent. pour pouvoir prendre la suite des événements curieux. Aut Malcolm John.